Eh ben voilà, en étant des vôtres et en étant au conseil du patronage, j'étais pratiquement au roi de France. Bon, je voudrais que vous jetez un petit coup d'œil sur ce bilan. Ça veut dire quoi exactement, j'y comprends que dalle. Ah ben c'est simple, ça veut dire que nous contrôlons à peu près un quart de l'électronique européenne et que dans six mois, quand nous aurons bouffé Chouras, on en contrôlera plus de la moitié. Alors là, tous les espaces sont permis. Parce que tu es quand, le bouffé Chouras ? C'est pas impossible. Tu veux qu'on organise une petite grève ? Non, 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 je l'aurai par le jeu des affaires. De toute façon, allez-y monos sur les grèves en ce moment, dans l'intérêt des travailleurs. Oui, ben justement, à propos de l'intérêt des travailleurs, on voudrait bien voir un peu la couleur de tout ce fric. Mais je vais vous fournir les comptes. Non, non, c'est pas la question, mais pas en doute ton honnêteté. Seulement riche un milliard comme on est, il n'y a aucune raison pour qu'on n'offre pas un bel immeuble à nos militants. Il n'a pas tout à fait tort, le standing c'est important. Il nous faudrait un building avec des bureaux, des hôtesses, des services sociaux, un centre d'accueil, un truc digne de nous. Puis l'immobilier, c'est le meilleur déplacement à la preuve. Dans toutes les affaires immobilières, il y a des gens de la majorité. Et puis il y en a chez nous qui commencent à se demander si tu ne vas pas te casser la gueule. Un de ces jeunes noms ? Et puis le standing, ce que disait Colbert tout à l'heure est vrai, de nos jours, c'est très important. Politiquement, c'est très important. Regarde. Building du syndicat des transporteurs américains. 65 étages. Et celui-là ? Building du syndicat du bâtiment à New York. 77 étages. Sans aller jusqu'au gratte-ciel, il serait peut-être pas mauvais qu'on ait une petite tour. Bon, ben c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il nous faut un gros paquet d'oseilles tout de suite. On a déjà pris une option sur le terrain. Ah, bravo. Et d'où voulez-vous que je le sorte, le gros paquet d'oseilles ? Nous avons juste assez de disponibles pour assurer le roulement des affaires. Tout ce que nous avons, c'est placé, c'est en part, en action. On peut vendre. Alors vous voulez laisser tomber ? Mais ne te fâche pas. Grâce à toi, on a de l'argent, beaucoup d'argent. C'est formidable, c'est inespéré. Ben, on va pas passer le restant de notre vie à amasser du fric sans que jamais les camarades en profitent. Vous aviez gambergé ça depuis le début, hein ? On n'a rien gambergé du tout. C'est bon, tes idées contre le capitalisme et sur la défense du monde ouvrier sont un peu en avance. Dans 20 ans, dans 30 ans, je dis pas, mais pour le moment, il faut pas aller trop vite ni trop fort. Nos gars comprendraient pas. S'ils savent ce qu'on a fait, ils risquent de nous lâcher. Vous aurez votre fric. Et vous pourrez construire votre château de sable.